Salut les potes, salut tous les cafardinos, merci beaucoup. Comme vous avez pu voir, cette vidéo ne va pas être très marrante parce que je me suis fait voler plus de 1200-1500 euros de matériel. Je n'ai plus la possibilité, je n'ai plus de caméra, je n'ai plus de matos, je ne peux plus streamer, etc. Là je stream en fait c'est parce que j'ai mon micro sur pied, mais je n'ai pas de casque, ma souris est cassée, je n'ai plus de mouse bungie, je n'ai plus de tapis, je n'ai plus rien. J'ai juste reçu ce clavier de la part de Logitech, donc merci à eux, vraiment très gentil de leur part. Comme vous pouvez le voir aussi en dessous du stream, matériel volé 454 euros depuis lundi, parce que ce sont des faits qui se sont déroulés lundi. Donc j'ai attendu un peu avant de faire la vidéo pour voir ce qu'il en était. Et là je me retrouve obligé de la faire pour essayer de demander de l'aide de la part de tout le monde. Donc on a réussi à récolter 450 euros de donations. Vous allez avoir dans la description un petit bouton si vous voulez participer. C'est comme un Tipeee, c'est une donation sur mon stream, donc je recevrai un message, etc. Ça passera en direct sur mon stream, je stream du dimanche au jeudi pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé, la vidéo que j'ai faite, que j'ai publiée sur Twitter, parce qu'il y en a qui l'ont vue. Mais là j'en fais une vidéo YouTube. Je vais de l'aéroport, j'ai pris la navette ici pour aller à la gare. Et on m'a demandé de, on m'a volé ma valise avec caméra G7X, clavier, souris, casque, tapis, etc. Et on m'a demandé d'appeler ce numéro. C'est les services d'assurance, etc. qui répondent absolument pas. Je me suis fait, je me suis fait, comment ? Parce que là j'ai la police qui vient d'arriver. J'ai la police qui vient d'arriver. Une seconde, il faut que je finisse ma vidéo, monsieur. Il faut ? Ouais, il faut, il faut, c'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc voilà, comme je dis dans la vidéo, on me demandait d'appeler un service d'assurance, etc. J'ai appelé sur place, j'ai demandé des responsables de la société de transport qui voulaient pas que je dégage de la gare et tout, que c'était pas leur problème, si il fallait que j'appelle l'assurance parce que c'était pas leur problème, etc. J'ai appelé l'assurance et écouté ce qu'ils me disent. S'il vous plaît. Donc voilà, en gros on peut tous aller se faire enculer. On paye des navettes privées pour passer d'un aéroport à une gare et les bagages, ils nous obligent à les mettre en soute. Derrière, le bagage se fait voler et ni le transporteur, ni l'assurance du transporteur vont prendre la responsabilité. Donc voilà, c'est compliqué. J'ai essayé, enfin je l'ai tweeté et tout, j'ai mentionné plein de marques et tout pour essayer d'avoir du soutien, essayer de récupérer du matériel de leur part parce que ça leur coûte pas grand chose. Donc j'ai Logitech qui m'a envoyé un clavier, c'est vraiment sympa de leur part, mais j'attends toujours, enfin j'ai pas de réponse, Canon ne me répond pas. J'ai essayé de mentionner Sony, Sony ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi, etc. J'ai bien évidemment, j'ai un abonné qui est en master de droit, qui m'a écrit une lettre de mise en demeure, donc c'est pour mettre grosse pression, c'est le truc un peu la mise en garde avant de saisir la justice, mais donc dans ce cas-là, je suis vraiment obligé de saisir la justice et il faut savoir qu'il faut engager un huissier de justice, un avocat et que ça demande entre 1500 et 2500 euros de frais minimum parce que je les ai déjà contactés et c'est vraiment le minimum pour essayer d'aller au tribunal pour récupérer que 1200 euros et ça va m'engager à mettre 2500 euros. Et c'est même pas sûr que ça ait un peu de réussite et que je récupère, que je sois remboursé. Donc c'est vraiment compliqué, donc aujourd'hui je fais cette vidéo, voilà, pour essayer de demander un maximum d'aide de la part de la communauté, ceux qui en ont les moyens, ceux qui le veulent, ceux qui ne veulent pas, n'hésitez juste surtout pas à venir sur mon compte Twitter, me follow et retweet tout simplement l'information, peut-être qu'il y aura des marques qui vont m'aider aussi. Donc ceux qui en ont les moyens, s'ils peuvent aider, là nous avons atteint déjà 454 euros, donc merci à tous du fond du cœur pour ceux qui sont déjà venus en aide, merci aux 5000 personnes déjà qui ont retweeté l'information, la vidéo a été vue plus de 250 000 fois, donc c'est énorme. Et ceux qui n'en ont pas les moyens, juste diffuser l'information au maximum pour essayer d'avoir un petit peu d'aide de la part des marques et tout, si on doit leur faire de la pub, si on doit faire une vidéo derrière pour leur dire merci, on a reçu du matériel, je le ferai avec grand plaisir. Mais là, à l'heure actuelle, je ne peux même plus aller en tournoi parce que je n'ai plus de souris, je n'ai plus de tapis, je n'ai plus de cas, je n'ai plus d'intra et donc voilà, c'est compliqué. Donc je suis très triste, très démotivé, très déçu du système juridique en France parce que malheureusement, oui, il y a un recours possible, mais il faut automatiquement saisir un avocat, etc., ça nécessite d'énormes frais, etc. Donc cette vidéo, j'espère aussi qu'elle servira à tous ceux qui la verront d'expérience et que vous vous méfierez à l'avenir si vous avez des situations similaires. Méfiez-vous, demandez vraiment à ce que votre matériel reste avec vous parce que les règlements des transports ou je ne sais pas quoi ne prennent pas en charge en cas de vol, de dégradation ou quoi que ce soit parce que c'est ce que m'a dit la compagnie d'assurance. Donc voilà, je suis vraiment déçu, je vous souhaite beaucoup moins de malchance que ce que j'ai pu vivre en ce moment-là. Merci à tous ceux qui donneront de la force. Je vous remercie du fond du cœur, vous allez avoir tout en description. Ceux qui veulent passer un message et tout, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada